Bonjour à toutes et à tous, c'est Riletech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du Rode NTH 100M. Si jamais ce casque vous intéresse, il y a un lien traqué dans la description qui vous permet d'avoir une petite réduction de 5% et moi ça me permet d'avoir une petite commission à l'achat. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Ce qui fait que nous sommes tous gagnants. Alors rapidement, merci aussi à Rode de m'avoir envoyé ce casque pour vous expliquer un petit peu. Pendant les Black Friday, il y avait une offre. Si vous achetez un Rode Streamer X, vous recevez un Rode NTH 100M. Sauf que sur le site Rode, ça m'a envoyé sur un site distributeur comme Miss Numérique, comme Maxisport, comme Sonovante, etc. Je l'ai donc acheté sur un site comme celui-ci en me disant que l'offre doit être valable. Je n'ai reçu que le Rode Streamer X et donc j'ai demandé à la boutique sur laquelle j'ai acheté est-ce qu'il n'y a pas un Rode NTH 100M qui doit venir avec ? Ils m'ont dit non, c'est une offre Rode, il faut voir avec Rode. J'ai donc demandé à Rode et la personne qui m'a répondu m'a dit bah en fait, il faut acheter via le site Rode. Ce à quoi j'ai répondu, bah j'ai voulu acheter via le site Rode, sauf que ça me renvoyait vers un autre site distributeur. Donc je me suis dit que ça doit être ça l'offre. Et il m'a dit non, non, il faut passer par ce lien. Je me suis dit bah oui, mais le lien, le truc c'est que là, la page, je ne peux pas l'inventer, je ne peux pas la deviner. Je tape Rode, j'arrive sur la boutique Rode, ça me renvoie vers un autre site. Je ne suis pas devin en fait. Et je leur ai expliqué que bon, je fais des vidéos sur Rode, j'en ai fait quand même pas mal je trouve, avec pas mal de vues sur certaines. C'est l'un produit, et je me suis dit, peut-être que vous pouvez m'envoyer le Rode NTH 100M, vu que c'était une offre, bon voilà, ça ne coûte pas grand chose. Qu'est-ce que ça change que je passe via un autre site ? Ils m'ont répondu non, envoyé le, bref, c'était un mic mac. J'étais un petit peu déçu, même très déçu, de voir comment en fait, ils ne voulaient pas du tout m'aider. Je devais renvoyer le casque, me racheter un autre casque via le site Rode, etc. Je me suis dit, oui, mais le temps que je le fasse, l'offre elle est partie. Et moi je ne peux pas acheter de casque d'un coup comme ça. J'ai donc fini par répondre que c'est triste de voir comment vous traitez les fans de votre marque. Surtout un vidéaste qui parle de vos produits, qui fait des vidéos sur vos produits, et qui, la plupart des temps, les recommande parce que je les trouve excellents. Moi, je vous fais des vues, je vous donne de la visibilité, et vous, en retour, vous ne voulez pas m'aider ? Extrêmement déçu. J'ai donc fini par dire que j'en parlerai dans une vidéo. J'ai attendu quelques jours, je me suis dit, bon bah tant pis, j'en parlerai en vidéo. Et là, oh, merci à Patrick qui m'a recontacté, il m'a dit, écoute, j'ai vu tes messages, j'ai vu ta chaîne, et effectivement, c'est un petit peu dommage qu'on ne veuille pas t'aider, je suis désolé, je te propose de me fournir tes informations, code postal, et je t'envoie le casque. Ce qui m'a fait, et en plus de ça, il m'a envoyé un Rode VXLR Pro, que je vais également tester sur la chaîne. Un gros merci en tout cas à Patrick qui me permet de tester ce casque, et notamment ce micro. Surtout le micro, parce que comme je l'ai dit, le casque c'est exactement le même. Et également, si jamais vous voulez voir ce que ça donne en termes de qualité son, en termes de qualité de construction, au niveau des matériaux, de l'ergonomie, et bien je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le Rode NTH100, parce que sur ces points-là, ça va être exactement la même chose. Et là, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qui change dans ce cas-là ? C'est l'ajout d'un micro. Et comme ça, il ne paye pas de mine, parce qu'il est vraiment tout petit, mais je peux vous dire, ça envoie du bois. Comme je vous l'ai dit, je vais seulement m'attarder sur l'ergonomie avec le micro, et la qualité du micro. Comme vous pouvez le voir, ce micro est vraiment tout petit, et comme ça, il ne paye vraiment pas de mine. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de qualité son, mais un petit truc comme ça, je suis un petit peu dubitatif. J'ai regardé quelques vidéos de tests, et ah ouais, en fait, il envoie quand même vraiment bien le micro. Alors je ne sais pas pourquoi, il y en a très peu en français qui l'ont testé, donc là encore une fois, je suis l'un des premiers à le tester, donc c'est plutôt cool. Et il faut en parler, parce que mine de rien, c'est extrêmement intéressant. Alors rapidement, ce qu'il y avait dans la boîte, si vous voulez retrouver le déballage, il y a un lien qui va apparaître ici, il y avait évidemment le casque avec le micro ici, également un câble jack vers jack en TRRS, qui fait à peu près 2m, 2m5 de long, un adaptateur jack 3.5 vers un jack 6.3, et enfin un câble qui va de jack TRRS vers un jack micro et un jack casque. Donc là, c'est du TRS, il me semble. Ainsi qu'une housse, que j'ai déjà perdue d'ailleurs, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Mais disons qu'il y a le strict nécessaire pour ce casque, il y a tout ce qu'il faut, donc ça c'est plutôt cool. Alors niveau ergonomie, déjà un petit point, un petit peu dommage, c'est que le micro, on ne peut pas trop l'orienter comme on veut. Vous voyez, c'est une tige en fait toute en plastique, et donc pour l'orienter, ce n'est pas possible. Voilà, vous ne pouvez pas le placer par rapport à votre bouche, donc faites très attention à cela. Mais heureusement, on va dire que de base, il est plutôt bien placé, du moins pour mon visage. Ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, donc c'est vraiment à prendre en compte. Autre point qui est un petit peu dommage, contrairement au câble qui se branche au casque pour faire passer le son, le câble, on peut le brancher des deux côtés, donc vous pouvez le brancher du côté qui vous arrange. Avec le micro, ce n'est pas possible. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit détrompeur qui est juste là, ce qui fait que vous pouvez le brancher seulement que d'un côté, et c'est du côté droit. Vous voyez, quand on vient le clipser, il y a la petite barre qui va venir se caler avec le casque, juste ici, et donc on ne peut pas le mettre du côté gauche. C'est dû au fait aussi que le micro est unidirectionnel. La capsule ne se trouve que d'un côté pour capter le son, donc évidemment, ça limite un petit peu la chose. Malgré tout, comme je vous ai dit, lorsque je le mets en place, le micro tombe plutôt bien, il est assez proche de ma bouche, il ne touche pas le visage, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'il n'est pas directement collé à ma bouche, il ne se trouve pas devant, ce qui fait qu'il n'y a pas de pop, il n'y a pas de souffle, etc. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas de mousse de fournie avec. Et vu la taille du micro, je ne suis pas sûr qu'il y ait un filtre anti-pop d'intégrer dedans. On va dire que c'est plutôt bien, encore une fois, pour ma morphologie. Est-ce que ça va convenir à tout le monde ? Je ne suis pas sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on peut venir l'écarter ici. Il faudra faire attention tout de même, parce qu'il s'écarte assez facilement et ça ne coupe pas forcément le micro. On va tester ça tout à l'heure. J'ai un doute là-dessus, je ne sais plus. Je n'ai pas testé. Je ne vous avoue que je n'ai pas testé. On va tester ça tout à l'heure, à voir si ça coupe le micro lorsqu'on fait ça, ce qui serait plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre sur le bureau et on va le comparer. Déjà, vous pourrez le comparer au micro cravate qui est de Rode également. On va pouvoir le comparer au micro Presonus qui est ici, qui est un micro dynamique. Rode, si jamais vous avez un petit micro à m'envoyer, histoire que j'ai tout en Rode, je ne dis pas non. Et enfin, on terminera sur ce micro-là, afin de comparer les différences entre chaque micro et est-ce que oui ou non, ce micro est de bonne qualité. Ce micro sera branché sur le Rode Streamer X en jack. J'utiliserai donc la prise jack 3.5 au début et je vous préviendrai quand je passerai sur la prise XLR avec le Rode VXLR Pro. Allez, c'est parti, je vais sur le bureau. Voilà, je suis sur mon bureau maintenant avec le Presonus PD70 qui est un micro dynamique. Je suis donc branché sur le Rode Streamer X et là, je suis sans aucun traitement. A savoir qu'avec le Rode Streamer X, on peut faire pas mal de traitements. Si jamais vous êtes intéressé également, il y aura une petite vidéo qui va s'afficher ici. Je crois que c'est là d'ailleurs, mais bon, je ne suis pas sûr. Et pour chaque test, je vais faire sans traitement, puis avec traitement pour voir s'il y a des différences et voir si les traitements que j'ai appliqués sont bien. Voilà, maintenant, j'ai activé tous les traitements que j'ai habituellement pour les micros branchés sur le Rode Streamer X. Vous pouvez peut-être constater une différence, je l'espère en tout cas. Je me suis cassé les fesses pour régler tout ça et j'ai peur que ça soit mal réglé quand même. Bref, à vous de me dire, je vous conseille de mettre un casque pour bien entendre les différences parce qu'avec des haut-parleurs, que ce soit de PC portable, d'écran ou de smartphone, pas sûr que ça soit facilement audible. Donc, prenez un bon casque. Et maintenant, je vais passer sur le Rode NTH 100M en câble TRRS. Voilà, maintenant, je suis sur le Rode NTH 100M et je suis donc en jack TRRS et sans traitement. Alors, quelques petites infos avant de passer à la suite. Notamment, au niveau des touchés sur le micro, vous pouvez peut-être l'entendre. Il est assez sensible au frottement et au tapotage. Donc, faites très attention de ne pas taper le micro ou de frotter le micro. Vous risquez fortement de l'entendre. Pour ce qui est du frottement au niveau du câble, ça va, ça ne s'entend pas trop, j'ai l'impression. Non, ça va. Donc là, pas de problème. Pareil au niveau du casque. Alors, si on frotte, ça va. Si on commence à taper, ça s'entend un petit peu. Mais ça va être surtout au niveau du micro qui est très sensible. Donc, faites très attention à ça. Pareil, si on écarte le micro, est-ce qu'on m'entend toujours ? Oui, on m'entend toujours. Donc, ça ne permet pas de couper le micro. C'est dommage, ça aurait été intéressant que ça puisse couper le micro. Donc, ça permet seulement de l'éloigner. Donc, vous pouvez plus ou moins le rapprocher. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais, vous ne pourrez pas l'orienter que ce soit vers le haut ou vers le bas. Voilà, il y a peut-être un petit peu, un petit manque de réglage au niveau du placement du micro. Mais bon, fort heureusement, pour moi, comme je vous l'ai dit, il est plutôt bien passé. J'ai activé l'équaliseur, le DSR, le noise gate et le compresseur. Donc, voilà ce que ça donne avec tous les traitements du Rode Streamer X. A vous de me dire si oui ou non, vous entendez une différence. Si oui ou non, c'est mieux par rapport à la partie sans traitement. Sachant que je suis toujours en câble TRRS. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher le convertisseur jack vers XLR avec le Rode vers XLR Pro. Alors, est-ce qu'il va faire ? Oui, il fait le focus. Voilà, qui est juste ici. qui m'a été gentiment envoyé par Rode pour se faire pardonner un petit peu de comment ça s'est passé. Donc, merci à eux. Et pareil, il y aura une vidéo dédiée sur ce petit produit. Mais déjà, on va voir si on sent une différence entre la partie jack en TRRS et avec ce convertisseur jack en XLR. Voilà, maintenant, je suis branché en XLR au niveau du micro et en jack 6.3 au niveau de la prise casque. Donc, à voir si on voit une différence, du moins, si on entend une différence entre le jack TRRS et le XLR. Sachant que là, je suis sans traitement encore une fois et je vais maintenant activer les traitements pour voir si on sent une différence. Voilà, les traitements sont activés. J'ai activé donc le noise gate, le compresseur, l'exciter, l'équaliseur et le DSR. Donc, normalement, vous devez sentir une différence au niveau de ma voix. à vous de me dire si c'est mieux ou non et à vous de me dire est-ce que vous entendez une différence lorsque le casque est branché en jack TRRS ou lorsqu'il est branché en jack vers XLR avec le VXLR Pro. Je vais rapidement écouter ce que je viens d'enregistrer, voir si j'entends moi des différences ou non et vous donner mon avis sur ce micro. Ok, j'ai fini par tout écouter et il y a effectivement des différences mais vraiment, mettez un casque pour bien les entendre. Alors, de mon point de vue, le plus mauvais sans surprise, j'ai envie de dire, c'est lorsqu'on branche le casque en TRRS sans traitement. Là, on sent clairement que c'est un micro de casque. Il y a le son qui est un petit peu étouffé. Ça reste quand même tout de même bien intelligible et de bonne qualité pour un micro casque. Lorsqu'on active les traitements, déjà, j'ai senti une différence. On sent moins que c'est un micro casque et que le son est un petit peu moins étouffé. Donc, c'est vraiment plus agréable ça reste un micro qui va être tout à fait potable pour du stream. Par contre, pour de la voix off ou de la voix face cam, ça va être un petit peu plus dérangeant, on va dire. Alors, dérangeant, c'est bien un grand mot mais bon, voilà, ça peut être bien mieux. Par contre, là où on sent encore une différence supplémentaire, c'est quand on le branche en XLR, donc avec le convertisseur Rode VXLR Pro. Déjà, rien que sur la partie sans traitement, il y a vraiment une différence. La voix est quand même mieux captée, ce qui fait qu'on ressent moins, cet effet micro casque, cet étouffement, c'est bien plus agréable et ça devient bien plus potable pour du face cam ou de la voix off. Et évidemment, lorsqu'on applique un traitement, ça monte encore un cran au-dessus et c'est évidemment ce qui se rapproche le plus d'un micro XLR comme le pression de luz PD70 que j'ai juste derrière, juste ici, là, voilà, hop, qui est juste là. Là, vraiment, la voix est très bien captée, il n'y a quasiment aucun étouffement et que ça soit pour du stream ou de la face cam ou voire même de la voix off, ça passe vraiment très bien, je trouve. On a vraiment une excellente qualité mais j'ai envie de dire et c'est comme pour tous les micro casques, en fait, attention à quoi vous le branchez. Déjà, si vous le branchez en jack, faites-le sur une excellente carte son. Si vous prenez la carte son qui a de base sur les cartes mères des PC, par exemple, ce sera pourri. Mais là, ce sera pourri, peu importe ce que vous prenez en micro casque, vous ne pourrez pas en tirer grand-chose. Donc, branchez-le déjà sur une carte son externe et si vous pouvez, branchez-le en XLR avec par exemple un Rode VXLR Pro ou un Rode VXLR tout court, ça fait extrêmement bien l'affaire également. C'est là où vous pourrez tirer pleinement partie de votre micro. Même sans traitement déjà, vous aurez un bien meilleur son et si vous avez une carte son ou quelque chose qui permette d'avoir du traitement, eh bien, ce sera encore meilleur. Tous les micro casques que j'ai pu avoir, j'ai essayé au maximum de le tester en XLR quand je le pouvais, quand le casque se branchait en jack. Autant dire que pour tous les casques, on a un excellent micro mais celui-ci fait partie des meilleurs. Si je devais le comparer avec tous les micro casques que j'ai pu tester, il est clairement dans les meilleurs. Il ferait largement partie du top 3. Ceux qui vont jouer dans la même course, ça va être les micros Antlion VideoMic Wireless qui est juste excellent. Il y a également le micro du RO4 que j'avais testé qui était vraiment excellent là aussi. Il y aura également le Corsair HS80 et le tout récent Bayer Dynamic MMX 200 qui sont pour moi dans les top qualités micro. Pour 219 euros, est-ce que ça vaut le coup ? Alors déjà, on a un excellent casque que ce soit au niveau du son, au niveau de l'ergonomie, au niveau du confort et il est allié avec un excellent micro. Mais pour autant, attention, parce que 219 euros, en fait, ça ne va pas suffire. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument une carte son sur laquelle brancher pour tirer pleinement parti de ce micro. Donc si vous l'achetez tel quel et que vous le branchez directement sur la carte mère d'un PC, ça va être très compliqué. Vous n'aurez pas la meilleure qualité son. Certes, il s'en tire très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Là où un Corsair HS80 Wireless, un Bayer Dynamic MMX 200 ou un Antlion ModMic Wireless, eux n'ont pas besoin de carte son. Vous l'achetez, vous achetez du moins le produit et vous pouvez brancher directement sur le PC. Ils ont leur propre carte son. Là, ce sera acheté séparément. Ce qui fait que si on résume pour 219 euros, ce n'est pas forcément le meilleur micro. Pour 219 euros plus une carte son plus une carte son de qualité, donc on va se rapprocher des 300 euros, vous aurez probablement l'un des meilleurs micros si ce n'est le meilleur micro casque actuellement. Pour moi, les seuls micro casques qui seront supérieurs avec carte son, ce seront en fait les micro casques avec le micro, mais avec un branchement XLR comme certains Bayer Dynamic, c'est les DT 790 PV, des trucs comme ça. Ce genre de casques qui auront également forcément besoin d'une carte son et qui auront un excellent micro. Il y en a également chez Sennheiser, mais pareil, ça coûte beaucoup plus cher que ce casque-là. Pareil pour les Bayer Dynamic, on est au-delà des 300 euros et donc au-delà des 300 euros sur lesquels il faut rajouter le prix d'une carte son. Donc, est-ce que ça vaut son prix ? Pour moi, si on le compare aux autres casques micro qui ont besoin d'une carte son, je trouve que oui. Par contre, si vous achetez ce casque et vous voulez le brancher directement sur un PC, là, ça ne vaut pas son prix. Ce ne sera pas d'une qualité suffisante, il vaudra mieux partir sur un Corsair HS80 ou sur un Bayer Dynamic MMX 200 qui auront un meilleur micro de base et surtout qui seront sans fil. Là, il est filaire. Il y a donc cet aspect-là qui change également. Tout dépend de ce que vous voulez faire. En fait, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mes explications à la fin, vous les aurez comprises. Vous aurez compris mon point de vue. Si jamais ce casque vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description qui est traqué. Vous avez une petite réduction de 5%. Moi, j'ai une petite commission ce qui permet d'investir dans d'autres matos à tester. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos. Enfin, surtout les prochaines vidéos. Il n'y a plus de live sur cette chaîne, c'est sur une autre chaîne. Bref, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo la prochaine fois ? Je ne sais pas, j'en ai plein 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 à faire. En plus, j'en ai plusieurs qui vont arriver. J'espère que ça va vous intéresser. Sous-titrage ST' 501